Salut les gars aujourd'hui du coup détection pour le VinSky FC pour la saison prochaine 2022-2023 franchement il y a beaucoup de monde ça fait extrêmement plaisir je pense que de toute façon on n'a pas non plus 3 millions de joueurs à chercher on verra un peu avec Max combien de joueurs ils cherchent parce que moi personnellement c'est pas moi qui gère l'effectif c'est vraiment Max qui gère les joueurs qui cherchent les postes etc je pense qu'on recrute plutôt tous les postes parce que on a une bonne équipe une bonne base mais il faut encore consolider quelques postes voilà et moi je suis en mode scout aujourd'hui ouais je vais découvrir des pépites moi je sens je vais avoir la ze pépites de l'année prochaine en vrai tu sais quoi je vais chercher un 6 apparemment il faut un 6 je vais en chercher un pour avoir un allié à côté de moi tu vois un mec avec qui je peux compter comme Dylan comme Aymen c'est vrai qu'on en a un peu marre de Dylan donc ouais c'est vrai que Dylan j'en a un peu marre parce que souvent il est titulaire tu vois et du coup j'en a un peu marre et du coup je vais trouver un mec encore plus fort que lui comme ça lui sera remplaçant avec moi en fait et vous tenir la main sur le banc et faire travailler des enfants t'as pas honte non c'est des enfants du club ouais t'es pas content on apprend à Demba à compter là t'es à combien ? je suis à 31 t'en a oublié aucun ? aucun eh s'il y a un problème dans la détection c'est toi hein ok on est d'accord 10, 16, 24 pourquoi tu comptes comme ça ? oui parce qu'il n'y a pas les équipes Demba tu cherches quoi comme joueur à la détection là ? hein ? tu cherches quoi comme joueur pour la détection ? des joueurs polyvalents, hashtag Paolo Duvala faut pas oublier non arrête non Demba toi tu viens pas en entraînement mais tu viens en détection oui j'ai envie de jouer je vais tester la concurrence là je suis un peu inquiet on va dire des matchs 8 contre 8 il y a des gens ils vont attendre donc autant qu'on fasse 11, 20 minutes comme ça on verra bien comme ça nous on note celui qui nous intéresse comme ça ils jouent tous bon bah les gars déjà merci beaucoup d'être tous venus c'est très très cool ça fait plaisir euh du coup euh bon si vous connaissez pas du coup c'est Max qui est le coach de l'équipe senior c'est lui qui va vraiment il va vous expliquer tout ce comment ça va se passer etc c'est lui qui va faire un peu les choix on va l'aider bien sûr euh voilà moi j'ai pas grand chose à vous dire juste merci beaucoup voilà prenez déjà du plaisir amusez vous faites vous plaisir normalement on va sélectionner une vingtaine ok ensuite deuxième phase vous allez revenir un autre jour ça va être des formes d'atelier physique conduite de balles frappe tout ça ok et ensuite il y aura une troisième phase parce que pour nous ça reste le plus important il y aura un entretien avec le staff parce que le plus important Vinsky FC c'est l'état d'esprit hop 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 mais qui voilà c'est la clique du Vinsky FC 7-8 représentants on est pas là pour tergiverser on vient te montrer notre football si on gagne c'est pas un coup de bol néglige ça va te faire tout drôle t'as le gardien et petit type qui mettent le feu dans le district t'es sportif plutôt atypique en dépassant sa carte mystique plus youtubeur que foutu donc le marketing est très au point on joue sur terrain bouée le lendemain en vélodrome on marque des ponts demande pas combien le club pèse l'après match c'est comme tout le monde ça finit sur du pain merguez la relève monte ça j'apprécie on a des jeunes c'est pas des petits quand le but c'est d'abattre l'ennemi j'envoie les joueurs de l'académie sont une femme france il dit bon ta wardrobe néveu des fonds non Je me suis même inquiété pour ma place Franchement ça fait plaisir parce que tu vois les mecs ils se connaissent même pas Et je trouve ça a bien joué ensemble tu vois Même en tant que carbide j'ai pas eu à siffler beaucoup Franchement il y a du beau beau jeu hein T'as recruté 2-3 pépites là ? Plus que 2-3 hein Non 3-4 qui sont pas mal 2 déjà ici Et 3 tout à l'heure Putain ça joue il y en a qui ont du ballon Tu vois Quentin le problème quand tu fais les détections avec les autres C'est que tu te survol ? Ah d'accord très bien C'est ça le problème Bon écoute le mal a été fait ça fait 3 temps que je suis là maintenant je garde ma place Maintenant que t'as licencié Tu as senti comment cette petite détection ? Bah écoute il y a des talents Clairement on a déjà repéré avec Max Enfin chacun de son avis en fait sur les gens qui Enfin les joueurs qui ont vu Qui sortaient du lot en fait Et ouais il y a 5-6-7 joueurs vraiment qui sortent du lot Et bah écoute Prochaine étape ça va être de les faire venir entraînement avec nous Voir ce qu'ils vaut plus précisément Quand ils sont dans un groupe un peu plus réduit Et puis voir aussi leur état d'esprit etc Donc j'ai hâte de voir ça Il faut qu'on les teste à la 3ème mi-temps quand même Oui alors numéro 1 sur la 3ème mi-temps par contre les gars Je suis le joueur à contacter pour la 3ème mi-temps Ok les gars déjà un grand merci à tous d'être venus Je crois qu'il y a quelques-uns qui ont joué qu'un seul match je crois Dans tous ceux qui sont venus donc je suis désolé pour eux On a fait au mieux voilà on essaye de voir un maximum de gens On a été assez impressionné par le niveau Vous ne vous connaissez pas mais il y avait de très belles combinaisons En tout cas moi j'ai pris du plaisir à vous regarder jouer Donc bravo et du coup Max je t'essaie un peu expliquer comment ça va se passer En gros là je vais donner des numéros Ces numéros là si vous pouvez rester un petit peu avec nous Jusqu'à la fin avec Vincent, moi et le reste du groupe Et les autres je vous souhaite bonne continuation et peut-être à l'année prochaine Qui c'est ? Numéro 4, numéro 6, numéro 8, numéro 10, numéro 11 Du coup le 9 juin c'est ça ? Ouais dans deux semaines le 9 juin on finira la deuxième phase Ok parce que vous vous doutez qu'on ne va pas tous vous prendre Parce que ce n'est pas possible Après on a des postes qui nous intéressent plus que d'autres Du coup le 9 juin si vous êtes vraiment intéressé vous revenez le 9 juin On vous redonnera, de toute façon on a vos numéros, on vous redonnera l'heure exacte Ça marche normalement ce sera ici Ici normalement même heure Normalement ce sera ici même heure En fait nous ce qui nous intéresse là c'est des joueurs qui seront là tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches Parce qu'on vient de passer une année un peu difficile avec 10 mecs à l'entraînement Je vous avoue que c'est la dernière fois que je le fais Donc clairement si vous êtes chauds, vous êtes là tout le temps, il n'y a aucun souci Si vous savez que ça va être compliqué d'être là deux fois par semaine Après il y a des cas exceptionnels, il n'y a aucun problème Mais si c'est galère pour vous d'être là deux fois par semaine, dites-le moi tout de suite Bon petit bilan de cette détection ? Bah écoute franchement, surpris, surpris, surpris Je ne m'attendais pas à avoir autant de bonnes choses Je m'attendais à ce qu'il y ait des bons joueurs Mais il y a vraiment des joueurs, je pense qu'ils doivent être sacrément fans pour vouloir jouer en D4 Si on monte ! Mais franchement, parce que ça reste un projet super, mais ça reste quand même la quatrième dive Il faut pouvoir aimer, il faut être patient Mais j'avoue que je suis plutôt flatté Il y a beaucoup de bons joueurs Et franchement, là on a tout ce qu'il faut Aujourd'hui on joue à la maison Lafitte Je n'ai aucun souvenir du match aller C'est pour ça ! Je n'avais pas l'âge du tout Je ne sais plus où on était en temps Parce qu'on a une vie, on vit à mille à l'heure C'est un match très important parce qu'en gros Si on ne gagne pas aujourd'hui, on va monter Ça passe tout le métier Ça s'échauffe derrière, le match a commencé un petit peu avec du retard Donc du coup on va commencer avec du retard aussi On fera un stream Twitch D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitch à nous suivre Ça va être très plaisir, n'hésitez pas à aller sur Twitch C'est ma chaîne perso, vinsky360 Vous la trouverez, vous pouvez vous abonner, follow Et mettez la cloche si vous voulez être tenu au courant des lives Donc ouais, comme je l'ai dit dans la vessière tout à l'heure Un match très important, de toute façon On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut par rapport au match de jeudi ou quoi D'ailleurs on n'a même pas expliqué ce qu'il s'est passé jeudi Il faut quand même expliquer ça C'est vrai qu'on ne vous a même pas expliqué Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails Ceux qui me suivent sur Insta, vous devez le savoir Mais pour faire simple, on devait jouer contre les deuxièmes à Cher Nous on est troisième Et en fait, nous depuis le début de saison, on n'a pas la bonne adresse de stade en fait sur Foot Club Donc les adversaires sont allés à la mauvaise adresse malheureusement À chaque fois, on fait changer l'adresse Et là on pensait qu'elle a été changée définitivement Mais ça n'a pas été le cas Ils n'ont pas voulu aller à l'autre adresse La Bonne Qui a 10 minutes de route Donc on n'a pas pu jouer, ils demandent le forfait Donc on ne sait pas trop où ça en est Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus Parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer On va faire une demande au district pour que le match puisse être joué Il n'y a pas de polémique à avoir ou quoi Si on ne gagne pas les deux derniers matchs De toute façon, on est dans le baba on va dire Oui parce qu'on se sentait bien attardé ça dans les vestiaires Non, que Raph il joue aujourd'hui Alors il joue Il va déjà filmer Et voilà, c'est le deuxième remplaçant sur le banc Mais bon il jouera Il jouera forcément après plus ou moins longtemps Selon ce qui se passe sur le terrain Mais on aimerait bien pouvoir essayer Pourquoi pas gagner un peu Assez rapidement quoi Pour que Raph puisse être tranquille Et qu'il n'y ait pas une pression sur lui Surtout pour la vidéo après Les rushs seront un petit peu moins cool Si il n'y a pas de deux caméras On va pas se mentir, je ne suis pas tacant de base Oui et puis je n'ai pas du tout à tacant Donc là il faut se reconcentrer Il faut gagner ce match C'est important Si on veut continuer à croire à la montée Il faut gagner de toute façon nos trois derniers matchs En tout cas nos deux derniers matchs officiellement Donc voilà, c'est un match important On est concentré, je pense que l'équipe est prête On est 12 aujourd'hui Avec Raph le caméraman en remplaçant Donc bon, il faudra gérer ça Parce que voilà, il faudra s'économiser Mais bon, il faut tout faire pour gagner de toute façon Et je le juego Allez, allez, allez! Yes, les Blancs, allez! On est en Europe, on n'est pas parti ! C'est bien joué, c'est bien joué ! C'est bien joué ! Oui ! Oui ! Martian ! C'est bien joué ! C'est pas mal qu'il faut jouer ! Allez Martian, c'est pas grave ! Allez ! Encore une joue là ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas avoir ce relâchement vraiment parce que c'est clair et net que même en coup de pied arrêté ça défend même pas et après l'orgueil fait que tu t'embrouilles de deux secondes et après ça repart et ça met trois quatre buts d'affilée ouais c'est vrai que souvent mais franchement je suis plutôt fier de l'équipe parce que beaucoup on a un peu bricolé parce qu'on est des absents encore une fois et il y a les principaux joueurs c'est ça dix minutes une passe dé c'est pas négligeable je suis rentré on a mis trois buts et il a inspiré tous les défenseurs sur lui c'était cool du coup voilà c'était la dernière image de la saison enfin on sait pas si le match de la chair ce jour-là bref ça c'est un autre sujet mais en tout cas si on oublie la chair il reste plus que mort court qui sont du coup les premiers du championnat est-ce que c'est la fin de l'épisode ils ont fait jamais une fin d'épisode très propre sa fin d'épisode là ce que je peux couper là où tu as l'entraînement à filmer après sur bon c'est pas grave je veux juste que tu me prennes son délire en plan comme ça avec max voilà allez vous libère coach